salut il est 8 heures c'est l'heure du direct bon alors j'espère qu'on m'entend bien est ce que je peux avoir une confirmation qu'on m'entend bien je vais sur mon whatsapp m'assurer qu'on entend bien si tu regardes ça en diffusion je vais demander comme une petite seconde ah tu m'entends pas du tout avec question non temps pas ah on m'entend merci trop fort bonjour éliane bonjour charline salut ah c'est bon je suis rassurée elle va dit donc j'ai eu super peur bon parce que la technique je vous raconte pas là j'ai deux caméras je vais fermer ma caméra où vous me voyez là tout de suite et puis je vais peindre en direct donc j'avais un peu besoin des deux caméras pour pouvoir vous parler quand même et que vous voyez tous un petit peu au moins ce genre cinq minutes avant comme ça je vous raconte tout sur le matériel et puis on peut passer à la peinture en direct alors je suis sûr un papier alors non parce que là on voit rien c'est flou c'est pas grave je vais vous dire tout je suis sur un papier à lémule c'est du 300 grammes c'est du cellulose parce que ça va me permettre de faire des retraits quand c'est sec et puis bah du grain fin comme d'habitude en fait et voilà c'est tout en fait super simple bon je pense que si tu me connais tu as l'habitude je dis tu mais vous êtes plusieurs donc tu as l'habitude si tu me connais de voir que je peins sur du papier à lémule du cellulose j'ai fait un petit essai auparavant donc celui là faudrait que je te montre c'était sur du claire fontaine donc cette fois c'était sur un vraiment un très bon papier il est comme pas mal le claire fontaine surtout que c'était du 100% coton donc j'ai pas tellement fait de retrait tu vois et ça je les fais dans le train et en fait ça m'a pas mal plus donc je me suis dit j'aimerais bien en faire un plus grand format en fait et j'ai mis ça sur instagram et on dit oui super très bien salut ginette bonjour ah c'est trop fort vous êtes pas en fait alors que j'ai pas fait beaucoup de pub sur le direct bah ça me fait très plaisir très plaisir vous n'êtes pas obligé de rester tout le long parce qu'il y aura une rediff mais ça me fait super plaisir que vous me teniez compagnie et comme ça vous pouvez poser des questions j'essaierai de lever la tête de mon tableau de temps en temps on va s'habituer c'est vraiment la première fois que je fais ça donc l'idée c'est que vous voyez le projet de faire ce ce petit croquis que j'avais fait donc dans le train sur la photo je vais montrer là voilà c'est cette photo si je le rapproche tu devrais bien voir je l'ai pris pendant une manif à darling et elle m'a beaucoup impressionné cette jeune fille parce qu'elle était avec sa pancarte stop war donc arrêter la guerre et je trouvais qu'elle avait un visage très serein et très déterminé en même temps donc vraiment ça m'a vraiment donné beaucoup envie de la peindre le la petite difficulté pour moi c'est que d'habitude je prends des photos qui sont beaucoup mieux définis là je l'ai pris de très loin et là c'est le vraiment le maximum que je peux zoomer donc pour son expression salut claudine pour son expression bon normalement je zoome beaucoup plus sur les yeux par exemple pour la ressemblance c'est vraiment vraiment beaucoup plus compliqué pour moi de de pas pouvoir zoomer plus c'est que ça pixelise mais finalement bon c'est quand même une peinture qu'on va essayer de faire rapidement normalement les peintures elles me prennent quelque chose comme trois heures à faire et là je vais essayer de faire une une heure deux heures donc allons-y donc comme je disais ce sera en replay donc pas de souci pour ceux qui sont en direct et qui auraient faim entre temps ou qui veulent aller faire autre chose 100 minutes il n'y a pas de souci ce sera encore visible après avec cette magnifique longue introduction du coup de vous m'entendez où est ce que je suis mais c'est les aléas du direct donc j'espère que non je sais que vous m'en voulez pas voilà donc la photo je vais la laisser à côté de moi tu vas voir que je vais augmenter le champ après comme ça tu verras tout bien en m'enlevant moi du coup comme ça tu me verras plus mais bon il y aura encore ma voix donc tout devrait bien se passer qu'est ce que je peux vous raconter qu'est ce que vous voulez savoir d'ailleurs les couleurs je vais vous le dire au fur et à mesure on va faire la couleur de peau ensemble parce que je me suis dit que ça voilà ça te plairait merci éliane ouais carrément un gros challenge en fait la première fois en direct et tout avec les deux caméras bon on a géré avec doudou qui m'a aidé pour la technique heureusement qu'il est là parce que c'était vraiment très complexe on entendait à moitié et tout ce que je disais bon là ça a l'air de passer et j'ai déjà fait le dessin évidemment je l'ai je l'ai mis la photo sur l'onglet communauté de ma chaîne youtube donc quand tu vois sur ma chaîne youtube il ya un onglet communauté et à l'intérieur de temps en temps je mets des petits postes des photos de ce que tu peux reproduire quand j'y pense donc là la photo y est si jamais tu as envie de le faire en même temps ou alors après un rediff en même temps que moi et même tu pourras tricher tu vois mettre des pauses et ben voilà tu pourras le faire c'est parti on y va bah oui ça fait beaucoup de blabla donc bah je vais vous laisser là le chat sur le côté comme ça je je veille si vous avez des questions hop je suis là voilà cool super bon alors du coup on voit un petit peu mon dessin c'est très très éclairé mais c'est beaucoup mieux pour que tu vois après la peinture donc la photo elle est sur le côté j'ai choisi un encadrement un petit peu comme ça tu vois quelque chose de plus proche parce que là c'est pas mal elle était encore plus loin en fait la photo quand je l'ai prise mais je trouve que ce format vertical ça s'adapte vraiment bien et je voulais que ce soit assez proche donc finalement on va voir alors je vais pas faire le bleu du ciel je trouve que c'est assez c'est assez joli comme ça en blanc là tu vois que sur mon croquis j'avais choisi de laisser en blanc la pancarte en blanc aussi la main et finalement la main j'ai l'impression d'où l'intérêt de faire des croquis que si je la laisse en blanc ça avait un côté moderne mais en même temps c'était un peu c'était un petit peu comment dire elle a l'air détachée en fait ça a l'air d'être la main de quelqu'un d'autre en fait je trouve donc du coup finalement je vais faire la couleur de peau avec avec toi et puis je vais je vais peindre la main aussi on va ne pas repasser au crayon là parce que c'est pareil je trouve que finalement le fait que ça puisse fondre là tu vois avec le blanc un peu comme ça je trouve ça mieux ça fait apparaître la lumière donc on va faire ça et pourquoi je le fais sur papier celluleux parce que j'ai envie de faire des retraites blancs j'ai envie aussi de repasser sur ma technique où je vais d'abord peindre le foncé et après le clair donc à l'aquarelle je te rappelle on fait d'abord le clair et ensuite le foncé si on veut que ça marche bien mais moi je me sers du papier cellulose qui s'enlève un petit peu quand tu peins pour que ça fasse des fusions naturelles et ça me permet de peindre vite bonsoir marie alors eliane la couleur pour faire la peau t'intéresse bah oui 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 du coup je vais vous expliquer ça tout de suite j'ai un jaune windsor la base à connaître c'est tout simplement que le jaune tu y ajoutes du rouge et tu as l'impression que ça va te faire un orangé mais en réalité quand tu l'illus beaucoup ça ça se rapproche plutôt de la couleur de la pêche tu vois et tu as quelque chose qui se rapproche tout de suite de la peau ici j'ai mis un alizarine cramoisie avec du jaune windsor et j'ai tout de suite quelque chose de très pêche quand je le dilue quand je le dilue plus ça ça fait quelque chose qui tourne vers l'orange mais il suffit que je le dilue et j'ai déjà quelque chose de très ressemblant et l'astuce c'est vraiment de mettre une toute petite pointe de bleu donc moi j'utilise du bleu windsor à tendance rouge mais tu peux utiliser en fait de l'outre-mer que j'ai à côté là et n'importe quel bleu pas du bleu chaud moi j'utilise plutôt du froid et tu vas voir que ça rend la couleur de peau encore plus naturelle alors j'en ai une petite tête un peu mis beaucoup mais l'idée c'était que tu comprennes et ça fait vraiment quelque chose de très naturel donc tu as ta base de orangé à laquelle tu ajoutes du bleu j'avais fait une vidéo là dessus tu pourras la retrouver dans dans mes vidéos sur ma chaîne et tu as tout de suite une couleur de peau assez naturelle et évidemment en fonction des sous-tons de ta peau là cette demoiselle elle va être très compliquée à faire et je vais m'en tenir à une ou deux teintes mais vous la voyez un peu rose j'ai l'impression à la caméra elle est elle est pas mal rose à la caméra sur ma mon appareil photo ça rend pas pareil quand je le vois elle est beaucoup plus orangé mais elle est surtout orangé vers le bas et elle est rose en haut donc tu as des petites variations de très rose à certains endroits et ici j'ai quelque chose de salut bonsoir va avec plaisir et du coup j'ai quelque chose de beaucoup plus bleuté dans les foncés donc quand on va vers l'ombre on va dans le bleuté comme je vous ai montré et puis ici j'ai quand même un beau sous ton de orangé je sais pas si vous voyez bien la caméra mais un beau sous ton quand même d'oranger qu'on va essayer de rajouter donc quand tu as ta base de jaune windsor ou enfin n'importe quel jaune c'est ça se rapproche un petit peu le jaune citron si je me sens alors le c'est quoi le pays grec 154 donc si tu veux regarder sur une autre marque ça correspond à quoi jaune windsor c'est un jaune de base regarde pays grec 154 pour voir si tu veux prendre exactement le même dans l'autre marque et regarde le pigment qui est indiqué donc suivant le rouge avec lequel tu mélanges ton jaune par exemple si je vais aller plus vers un rose permanent je vais avoir quelque chose de beaucoup plus orangé donc je rajoute je mélange un petit peu voilà ça me fait quelque chose de beaucoup plus orangé et tu vas voir qu'avec ma pointe de bleu ou là j'en ai mis quatre tonnes bah moi ça me fera maison tiens je vais le garer celui-là il est pas mal ça et ça me fera maison c'est cool donc en fait je voulais te montrer comment on fait pour changer la couleur de la peau j'en ai déjà pas mal ici donc je vais pas le faire là mais admettons que je mets ce rose permanent je rajoute du jaune j'ai mon rangé d'accord et en fait tu t'aperçois déjà que si tu le dilue ça te fait quelque chose de très pêche et finalement ça passe franchement pour de la peau et si tu mets une pointe alors cette fois une pente on pointe les amis de bleu voilà ça fait quelque chose qui ressemble un peu plus à de la peau donc là c'était le rose là c'était le rouge à les arines cramoisie le rouge à les arines cramoisie passe très loin et j'ai une astuce pour si jamais tu fainéante un peu c'est galère c'est moins pur comme couleur mais le rose poterie là que je suis en train de tripoter il fait tout de suite un rose cochonou là trop mignon et en fait pour la peau c'est un délice quoi parce que c'est une vraiment belle couleur de base où tu peux prendre ça et tu peux prendre aussi le jaune de naples qui fait son petit effet peau avec n'importe quelle rose ça passe tu vois tu as tout de suite quelque chose de peau par contre l'inconvénient du jaune comment du jaune là comme ça de naples et ben c'est qu'il est super il est moins transparent il est super opaque donc voilà bien sûr en le diluant ça marche mais donc en tout cas le alizarin avec le jaune je trouve que ça fonctionne super bien et juste en ajoutant cette pointe de bleu à l'oranger tu as tout de suite quelque chose de plus naturel voilà j'espère que j'ai répondu à la question pour la couleur de peau on va commencer donc évidemment je fais n'importe quoi puisque je commence à parler à la couleur de peau mais on commence par le plus foncé donc je te dis ça c'est ma technique je vais aller tout de suite faire des touches beaucoup plus foncé dans les endroits qui sont plus foncés et je vais pas parler tout le temps faudra pas m'en voir de temps en temps je vais me concentrer mais moi je vais aller tout de suite prendre quelque chose de très foncé avant qu'on me demande je sais que beaucoup me demandent ici la palette que j'utilise c'est une palette double c'est une palette plastique ici et le porcelaine est mieux les petites porcelaines là c'est super pour préparer des petites couleurs à l'avance et là c'est du papier des feuilles pas cher des chutes souvent j'ai un truc derrière un truc qui m'a pas plu et que j'ai pas gardé et en réalité ça me sert à vraiment bien tester ce que ça va donner au final sur mon papier donc on y va l'idée là c'est tout de suite de de faire les cheveux et d'aller sur les endroits les plus sombres de ma feuille pourquoi c'est parce qu'ensuite je vais peindre le moins sombre et quand je prendrai le moins sombre ça va se fuser tout seul parce que justement c'est du papier cellulose et que ça soulève un petit peu tout seul des fois je me je me me challenge pas trop je fais même la méthode de l'habitude quoi on va voir si ça va faire joli avec la pressure de faire tout ça en direct si dommage je peux pas mettre de mais je vois ta réponse il y en trop trop cool je peux pas mettre de musique parce qu'en fait si je mets si je mets une musique qui n'est pas autorisée ils vont couper la vidéo c'est bêtard alors vous allez pas voir toute la palette je peux pas aller beaucoup plus à gauche de mon bureau là ce que je fais c'est que je fuse tranquillement avec un autre marron pour que la couleur se fuse en haut j'utilise vraiment le bout de mon pinceau et je vais aller faire comme ça des petites touches pour étendre de mon foncé jusqu'à mon clair comme ça on aura fait la base des cheveux dac et du coup on en profite pour que j'ai d'avoir du plus clair pour aller comment c'est ce qui va être plus clair sur le côté je m'arrête là parce que là c'est la main d'un petit cheveux qu'elle est sur la peinture je voulais le garder je trouve ça fait naturel d'avoir des petits cheveux on remarque que le soleil il est un peu particulier là parce qu'il va vraiment frapper le côté gauche bon c'est le côté intéressant j'avais une autre pose de cette charmante demoiselle qui est tellement impressionnante mais j'ai pas pris l'autre pose pourquoi parce que en fait elle avait pas cette espèce d'éclat de lumière magnifique qui est sur la gauche et qui quand même quand je souhaite des photos fait très très bien donc là il ya une super zone très foncée donc je vais aller la marquer tout de suite en fait on sait pas si c'est les cheveux ou la peau mais c'est pas très grave donc l'idée c'est que je borde bien assez pareil certainement la peau mais le fait que je repasse par dessus et que c'est déjà séché me permet d'avoir une transition ok bon on n'est pas assez foncée là je sais pas ce que tu en penses mais j'ai dit les zones les plus foncées en premier comment on fait pour faire du plus foncé bah on va sur sa palette on prend beaucoup de pourrir ma couleur on prend beaucoup de crémeux j'ai envie que ce soit très 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 foncé pourquoi je commence par le foncé merci pour la voix c'est une jolie musique c'est trop gentil je vais le bleuté on part en bleuté je veux quelque chose de très très foncé très foncé ici voilà ouais ça me va beaucoup mieux tu vois j'ai juste rajouté du bleu à mon marron et on est presque noir mais mais c'est subtil je vous dis toujours les mélanges les mélanges je me concentre pour passer bien après voilà on a quelque chose de plutôt net les mélanges peuvent être très subtil il faut pas faut pas que tu aies peur d'aller sur du très foncé aussi quand tu peins des fois ça dépend de l'effet que tu recherches mais même dans un effet très très aquarellé ça peut être très joli ok bon là j'ai une zone bien bien foncée ça m'arrange c'est exactement ce que je voulais ici peut-être en étant prudent on va le mettre là fais attention quand tu peux essayer de voir là c'est encore bien humide donc je vais pas en rajouter trop tu as vu comme j'ai fait les cheveux en finalement j'ai presque fait du plus clair vers le plus foncé pour cette partie puisque j'avais déjà ma base et que les foncez ensuite quand quoi et je repasse un tout petit peu en faisant attention ne pas de en laissant un petit peu d'éclats de lumière d'éclats de blanc ils existent pas toujours sur la photo mais bon c'est des cheveux il faut savoir les suggérer je trouve ça beaucoup plus pratique y penser tout de suite au besoin je sais que j'irai refoncée mais je veux que ma peau quand je la fais elle se fuse avec le reste quitte à ce que ce soit pas parfait c'est pas grave il s'est pas parfait hop là et voilà où c'est pas mal fusée par contre ce papy il n'a pas l'air super absorbant pourtant c'est mon habitude à moins que ce soit du 400 grammes en cornwall que j'ai pris c'est du papier anémule cellulose il n'y a pas de souci là il y en a trop vraiment ça fait une piscine j'ai peur que si je repasse dessus ça s'affuse et que ça fasse un gros truc donc je vais en retirer un tout petit peu avec du sopalin t'as vu ok on est pas mal sur le foncé donc qu'est ce qu'on a où on a ça aussi c'est très foncé quand même je vais le faire tout de suite on va faire voilà ce méga foncé là tout de suite et là c'est pas très grave si je suis pas exactement c'est des cheveux on va pas en vouloir en tout cas pour la ressemblance ok j'ai un beau tour du visage ce qui va me permettre de le faire ressortir ouais qu'est ce vous en pensez c'est pas mal ah merci jeanette ça c'est c'est trop agréable de voir qui qui me suit et d'où du québec mais c'est trop adorable moi j'adore trop bien j'aimerais bien venir chez vous un jour de québec ça va être trop cool d'y aller bon là je suis repassée j'ai pas fait exprès j'ai c'est intéressant de voir comment je fais pour corriger si si toi ça t'arrive j'ai repassé ma main sur le les cheveux et ça m'a fait une marque t'as vu et là bas on pourrait paniquer mais à la place de paniquer on va absorber l'eau du pinceau et on va juste repasser dessus dans le sens des cheveux comme si c'était des cheveux voilà en faisant des tout petits coups avec le pinceau a vu on s'en sort et hop il n'y a plus de tâche tu as une correction je trouve que là si je joue un peu j'ai quand même du foncé qui 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 pointe sur le bout de son nez je trouve que mon mon pinceau il est il est en en petit gris il prend beaucoup beaucoup de d'eau et ça vaut le coup de repasser en plus petit voilà j'ai pas envie que ce soit aussi foncé parce que je veux quand même montrer qu'à du soleil donc je n'ai pas utilisé la couleur très crémeuse mais j'y vais quand même voilà on a on a notre foncé ok et j'en profite puisque j'ai du foncé j'en profite pour aller tout de suite dessiner mes lettres essaie de faire comme ça sur les tiennes c'est vraiment plus pratique il peluche drôlement mon papier c'est chiant bah c'est pas grave on va faire avec hein les amis je vais le passer comme ça voilà je voudrais qu'on qu'on ait cette impression de lire stop war sans vraiment que je l'ai marqué tout à fait tu vois j'espère que le thème vous plaît c'est pas trop osé ou je sais pas quoi moi je trouve que c'est le moment donc euh de toute façon c'est c'est ce qui m'a touché hein donc euh je me suis dit allez il faut peindre des choses qui te touchent Claudine tu trouves que ça paraît plus facile avec mes explications ? oh ça me fait trop plaisir mais oui il faut savoir euh il faut que tout le monde se rende compte que là quoi elle c'est c'est pas si dur bon tu vois euh je m'embête pas là c'était vraiment du du noir j'ai du marron c'est pas grave franchement je trouve que ça fait aussi bien au contraire ça va faire une harmonie avec les cheveux et en fait ton aquarelle paraîtra plus harmonieuse et là j'ai vraiment ce sentiment que c'est écrit à la main alors je fais ça un peu dégueu parce que ça donne un peu cette sensation de la peinture sans que je sois obligée de reproduire la texture tout à fait tu vois paf je pense que je vais laisser le panneau blanc je sais pas ce que t'en penses mais euh j'aime bien ça ce panneau euh blanc je crois que je vais le ravoir au feutre genre pour les bords par contre on est un peu gris là et marron là bon c'est pas grave on se voit pas allez hop on va faire ça vite j'ai dit sinon tu vas y passer la soirée voilà moi ça me dérange pas d'y passer la soirée c'est pour vous les amis je suis contente que vous soyez raccord avec le thème merci pour vos commentaires au fur et à mesure c'est trop touchant ça me fait toujours de l'effet vraiment je crois que je m'habitue au direct là j'en avais fait 2-3 mais jamais pas en direct c'est quand même hyper challenging et franchement je trouve ça super stimulant effrayant et intéressant à la fois le bleu Ukraine franchement alors là le bleu Ukraine c'est plus un outre-mer non ? ouais il marche bien l'outre-mer parce que d'habitude tu vois celui qui est à côté c'est du Winsor & Newton rouge Winsor & Newton du bleu donc Winsor à tendance rouge celui que j'utilise toujours toujours pour tous mes mélanges parce qu'il se rapproche plus du primaire à mon sens ouais il marche bien il marche bien il est haut ce papier là il peluche vraiment beaucoup celui 300 grammes non c'est du cornois là c'est du cornois là c'est du 450 ah bah c'est pas celui d'habitude tu vois celui d'habitude bah tiens je vais te le montrer là c'est du Britannia 300 grammes bah je vais préférer celui là maintenant mais c'est pas grave on va quand même faire un beau truc un beau truc ok maintenant on va s'attaquer au visage et là faut pas avoir peur faut pas se poser trop de questions en fait plus tu te poses de questions et plus tu as tendance à faire petit il faut vraiment faire grand là je fais un mélange à la vavite pour les sourcils ils sont quand même très foncés allez hop bleu voilà bleu on va pas être si chaud parce que comme je rajoute beaucoup de bleu dans mes foncés ça veut dire que je vais pas être très très chaud sur le reste sinon ça va pas faire très harmonieux tu vois ça reste très rare ce que j'ai sur mon pinceau ok là j'essaye de faire à la fois une surface et à la fois quelque chose où on sente les poils derrière donc si tu veux faire des sourcils c'est pareil tu as cette technique qui est de pas vraiment écraser ton pinceau de l'écraser que de temps à autre et de suggérer quand même les poils en passant avec la pointe de ton pinceau ici c'est un martre Kodinsky pur et c'est les derniers la dernière série Isabelle numéro 8 62 291 c'est un un pinceau retouche et je le trouve très marrant la martre tu sais c'est nerveux comme pinceau donc ça va nous permettre de de faire des plus petits détails et pourtant celui-là il a une forme marrante il est hyper court je sais pas pourquoi ça s'appelle un pinceau à retouche sans doute que c'est parce que comme il est hyper court tu peux pas mettre trop de peinture dedans et en plus c'est un marteau donc il est nerveux il contient moins d'eau que les petits gris quand je parle de petits gris ou tout ça et ben en fait t'as c'est un peu la même chose que ce soit petits gris ou imitation je dis un peu les deux là c'est un vrai malheureusement je suis pas encore passée complètement tout simplement parce que j'ai fait des achats avant que j'ai décidé de passer au pinceau imitation genre vegan mais après c'est compliqué de trouver des pinceaux qui soient des pinceaux toujours vraiment bien avec le avec ton éthique quoi très compliqué parce qu'il y a toujours du plastique dedans et tout bon c'est très compliqué malheureusement mais je vais pas m'arrêter de peindre et ce sera peut-être la seule chose avec laquelle je serai intransigeante garder des pinceaux donc là pareil je le fais en deux fois moi ce qui m'intéresse c'est de placer des tout petits sourcils voilà pour signifier qu'ils sont là et après je vais repasser par dessus avec du clair ok donc en fait ma technique inversée là du plus foncier vers le plus clair elle va me permettre de flouter ce que je fais donc autant que je mette quelques petits détails ça va se ressentir ça va rester à certains endroits et pas à d'autres et ça va finalement nous donner toute cette impression de 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 détails et de flouter en même temps bon c'est le sens de la technique regarde hop tu vois ce que ça donne bon on a nos sourcils ils sont très foncés ils vont être floutés par le rose par la peau c'est parti donc qu'est-ce que j'ai encore sur cette photo comme très foncée donc on avait les cheveux on les a fait il n'y a pas de soucis il y a beaucoup de foncés dans les yeux ils ont quand même un fond de bleu je ne sais pas si tu peux bien le voir mais ils ont quand même un fond de bleu donc je vais faire les cils et tout il faudra certainement que je les refasse après avoir passé mon rose et là le nez et un peu de lèvres on met les lèvres je pense que c'est plutôt du mi-ton rosé donc en fait on n'a plus beaucoup de très très foncés à faire et après on pourra passer au ton moyen je vais faire trois tons donc ton foncé ton clair et ton moyen je zoome autant que je peux je ne peux pas beaucoup plus et je vais aller marquer mes tons foncés tout de suite je sais que je vais les flouter je sais que je vais repasser dessus mais je le fais quand même parce que les multicouches c'est ça qui fait le caractère et la précision par la suite je suis au tout petit pinceau ici c'est un c'est un série 7 de Winsor & Newton et c'est un 0-0 et peu importe que ce soit un peu marron il ne faut vraiment pas t'embêter et changer de couleur si tu veux peindre vite peu importe que ce soit du marron et pas du noir quelque chose qui ressemble plus à la photo finalement si tu t'embêtes moins avec les couleurs que tu simplifies ce que tu vois t'arrives à un résultat qui est aussi bien et au pire tu corriges un petit peu après parce que oui on peut toujours corriger j'espère que ça vous plaît de me regarder j'arrête pas de bavasser j'imagine que c'est pas grave et que tant mieux comme ça vous pouvez un peu comprendre ce que je fabrique mais ça doit être beaucoup plus long que mes vidéos on verra combien j'arrive à faire en une heure une heure et demie ça peut être sympa de voir où est-ce que je m'arrête et s'il faut que je me grouille à la fin par exemple pour que le truc il soit fini ça il n'y a pas de soucis je peux le faire aussi je ne l'ai pas fait en très longtemps dans le train mon truc en fait celui que je vous ai montré tout au début dans le train j'ai dû le faire en une heure et demie l'avantage c'est du coup je connais un peu mon sujet je fais rarement ça quand même à la fois les croquis même si je sais que c'est utile et que je sais que je devrais en faire plus à la fois les croquis si je vais faire les lèvres on va faire ça d'abord les croquis et et refaire une même image plusieurs fois alors ça en fait je m'ennuie en plus du coup je ne les refais pas plus c'est dommage parce que je suis sûre que ça pourrait me permettre de m'améliorer plus vite on va peut-être mélanger du marron et de la lizarine pour pouvoir faire un marron de lèvres le côté très foncé des lèvres d'accord marron à lizarine nous voilà où est-ce que c'est foncé là c'est foncé là en gros c'est foncé là c'est important ça parce que là où c'est foncé ça va vraiment donner l'indication de comment la lèvre elle est un peu tordue et finalement ça va te permettre de reproduire l'expression du visage si tu essaies de reproduire tout sans simplifier ça va prendre énormément de temps et si tu veux simplifier et être quand même ressemblant pour un portrait il faut vraiment que tu fasses cet effort de te dire ok qu'est-ce qui va vraiment faire la ressemblance quoi et oui le rythme bah oui 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 le rythme Caroline je vois ta ta remarque tu peux bien bien comprendre le rythme quand je te le dis ouais ouais alors peut-être le fait de de vous parler en même temps ça a changé un tout petit peu mon rythme peut-être je vais un peu doucement parce que j'ai voulu me concentrer mais mais oui c'est beaucoup plus lent évidemment quand je peins que ce que mes vidéos suggèrent vu que je fais beaucoup d'accélérés des ellipses je profite de ce que j'ai là mon rose poterie qui est super pour faire les lèvres je l'adore j'adore sur le pinceau je l'ai déjà donc j'en profite je vais tout de suite le le passer à l'eau claire pour le flouter ça c'est un truc que je floute tu vois en fait je vais faire un flouté très général partout mais sur les lèvres quand même en fait les lèvres et les yeux c'est ce qui fait faire la ressemblance je peux pas m'amuser tu vois à faire quelque chose de trop flouté je trouve que en tout cas ça fait ça donne vraiment du corps à la ressemblance donc je mets un peu l'accent dessus en termes de détail c'est plus chiant à regarder pour vous au début mais moi ça me permet de placer ma ressemblance c'est plus agréable après à travailler le rose poterie et je le réalise au fur et à mesure où je te parle il est il est super et j'avais mis un peu d'orange dedans et il m'intéresse beaucoup pour aller tout de suite placer un un flouté sur le brun t'as vu comme ça fait tu vois c'est subtil mais ça fait quelque chose je trouve et après je vais repasser sur du rose par dessus donc sur la couleur peau je vais repasser dessus mais comme j'aurais déjà quelque chose ça va foncer cette zone on y va pour les couleurs moyennes bon on a déjà quelque chose c'est ressemblant c'est bien les couleurs moyennes c'est vraiment le plus chaud à aller chercher il faut que tu te dises bon évidemment là tu vas me dire ça c'est du clair alors oui non en fait ce serait mon super clair mais il y a deux autres tons dedans il y a ce qui entoure les yeux c'est du foncé on est d'accord donc c'est pas du autant foncé que les yeux les sourcils mais c'est du foncé quand même bien plus foncé que le reste donc c'est mon ton moyen foncé donc tu vas avoir le ton foncé le ton moyen foncé ici là et sur les ombres que je voudrais accentuer après on aura un ton vraiment moyen clair et après tu auras le le très 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 clair qui va aller ici et en plus j'ai envie de faire des variations de rose orangé sur la peau et c'est ça qui va vraiment faire le le côté un peu sympathique je pense du truc il faut pas que je me complexifie trop il faut que je me rappelle que vous êtes là et que je fasse court donc je prends un pinceau qui est vraiment vraiment lourd chargé en eau c'est un petit gris pur celui-là j'aurais pu prendre je pourrais pas prendre beaucoup plus gros j'aurais pu prendre celui-là aussi ça c'est un Isabelle 67 30 il est introuvable j'en ai j'ai réussi à m'en trouver du 14 mais c'est vraiment très gros et celui-là c'est mon pinceau préféré depuis 20 ans un Stradivarius et je n'arrive pas à le retrouver c'est une horreur c'est vraiment très triste pour moi parce qu'ils sont très courts et j'avais testé d'autres courts mais donc je m'étais préparé déjà une couleur assez foncée on va voir ce qu'elle donne c'est un mélange de jaune de d'alizarine et avec une pointe de bleu puis j'ai dû mettre un petit peu tu vois en faisant comme ça genre tout ce qui traînait sur ma palette pour justement couper la couleur salut Ismaël pour couper la couleur et que ce soit un peu plus naturel donc finalement j'ai un voilà quelque chose d'un petit peu naturel ça me va bien j'ai l'impression pour mes tons moyens donc je vais y aller directement en observant vraiment bien ma photo et je vais aller sur mes tons moyens quitte à remettre des nuances plus tard voilà là le nez se détache vraiment bien ici j'ai une zone qui est beaucoup plus foncée que les autres là là c'est très foncé et là c'est vraiment le cœur de la technique tu vas voir ici j'ai laissé bien humide et en fait en vrai j'ai envie de dégrader parce que ça part ça part pas très pas si foncé que ça donc je vais le dégrader voilà là aussi je vais le dégrader sinon je sens que ça va me faire une marque pas naturelle voilà je le dégraderai puis on va attendre et que ça sèche ensuite donc le cœur de la technique je disais c'est de prendre cette couleur et tu vois je peux dépasser sur les cheveux et ben c'est pas grave en fait parce que ça va fuser et c'est exactement ça que je recherche je recherche un beau foncé et je passe par dessus les sourcils ça va se flouter avec le reste c'est ce qui m'arrange ici attention les sourcils ils sont très clairs donc je ne vais pas repasser dessus je vais repasser là très important ici c'est bien foncé donc je vais laisser la matière et là c'est très clair donc je ne vais pas passer dessus par contre je vais relier les deux formes voilà on a cette espèce d'expression qui est garantie par cette forme que je vais essayer de conserver parce que tu vois la photo quand même ici je suis un peu orangée donc je vais aller choper de mon orange là je le ravive sur ma palette papier et je le chope pour pouvoir descendre ce que j'ai fait là ici c'est pas si orange si on pense on va faire plus orange que ça encore j'en range tout près là je me colle du orange dedans c'est pas grave donc si c'est très très puissant vraiment pas grave mon ton moyen il est là elle fait un truc comme ça un genre de mou là j'ai un truc très foncé et tu vois là je déborde sur les cheveux ça va pas pas grave du tout au contraire ça va tout me fusait ça m'est très agréable t'as vu je déborde je déborde en plus il peluche un peu mon machin donc je suis bien contente d'avoir l'ombre qui est directe dans les cheveux et le panneau c'est un peu improvisé mais ça fonctionne super bien voilà alors maintenant je suis contente il est là elle est là ma couleur j'ai mais avec quoi je peins avec ça ici sous le nez j'ai une belle tâche encore voilà j'ai cette forme là ici j'ai cette forme qui vient jusque là il y a un petit peu de blanc là-dessus du coup on va le laisser là on va le rejoindre voilà c'est bien là je vais en rajouter là ça me fait une piscine je suis trop mouillée je vais absorber de ma piscine j'absorbe de ma piscine j'absorbe parce que sinon ça fait des grosses flaques et qu'est-ce qui se passe les amis quand on a des flaques allez vous le savez et bien après on a des auréoles parce que le pigment qui est dans la flaque il se met à migrer dans les coins de la flaque et il nous embête beaucoup alors on va se concentrer un peu là là ma lèvre elle descend jusqu'ici je vais la rosir plus tard ici mon ombre elle est plutôt là elle part comme ça en vrai je le foncerai tout à l'heure pour m'attraper là c'est très foncé très foncé et on vient la récupérer d'où l'intérêt de rester quand même humide pour pouvoir relier les formes t'as vu ? voilà et donc là on a quand même quelque chose qui ressemble à déjà un truc intéressant ici je trouve ça très plat donc on va aller corriger ça en rajoutant quelque chose là c'est plus foncé sur la photo mais il y a quand même un truc de lumière que je voudrais garder donc pour l'instant on garde comme ça et ici je vais repasser en très foncé je ne sais pas si foncé les amis comme ça ça a l'air pas mal si on bref plus foncé peut-être bon c'est bien on est bien hop encore plus foncé merveilleux ça fait un espèce de truc comme ça voilà et on va garder ça comme ça j'ai envie que ça s'assèche pour pouvoir repasser dessus avec ma deuxième couleur donc pour que ça s'assèche je vais attaquer une autre zone donc mon orange là qui est un peu dingue quand même il est complètement dingue je l'ai mis dans la peau et en fait il me il me plaît beaucoup je vais le rajouter à quelques endroits il y en a ouh c'est beau franchement c'est pas un orange que j'aurais pris comme ça à la base mais là il fonctionne super bien ah t'as vu c'est un peu improvisé moi je suis comme ça j'improvise qu'est-ce que tu veux que je te dise je peux pas tout expliquer c'est pour ça c'est hyper dur pour moi tout expliquer parce que bah juste des fois mais qu'est-ce que t'as fait bah je sais pas je sais pas te dire ce que j'ai fait j'ai improvisé j'ai fait n'importe quoi mon orange mon orange j'ai mis du rouge et puis voilà hop là j'y suis allée je trouve que ce ton de chaud est une très bonne idée on va conserver de la lumière on va garder ce chaud et on va fondre le chaud dans du orangé que j'ai placé là hop qu'est-ce que t'en penses c'est pas mal hein ça fait un peu sanguin en fait on est un peu dans le sujet du coup je vais le placer là voilà alors que là c'est très bleu sur la photo mais c'est pas grave on s'en fout moi j'ai besoin de profiter du foncé que ça m'apporte sur la peau voilà on va le foutre la paix parce qu'il peut le truc du coup on va le laisser tranquille voilà et là je suis presque rouge et hop je vais le fuser à l'eau claire et voilà youpla boum on est pas mal hein franchement pour mon mon produit direct je flippais un peu et en fait j'arrive à me détendre vous êtes tellement mignons en plus tous à me dire bonsoir je te suis et tout je trouve ça tellement touchant des fois je me dis mais pourquoi je fais tout ça c'est quand même difficile de faire une vidéo par semaine et tout est-ce que je devrais pas arrêter à quoi ça sert et en fait quand on voit vos réactions et que vous êtes tous là et tout je trouve ça génial et ça me donne vraiment beaucoup d'énergie allez j'en profite que je suis dans le mouillet je sais que je t'embrouille un peu là mais je trouve que ce que j'ai fait là de ce côté là il est pas mal et je t'ai dit j'étais très chaud et du coup je me dis tiens quand même je vais accentuer cet énorme contraste qu'on a voilà comme ça on voit tout de suite qu'il y a du soleil d'un côté et de l'ombre de l'autre c'est pas mal et ce qu'on va faire c'est que ça ça va sécher et après je vais faire des retraites blancs qui vont rappeler que c'est des éclats de soleil ok merci il y a une mauvaise jose jose mais des fois franchement je me fais même pas à moi même donc puisque j'ai rajouté du bleu ici je vais en rajouter là mais pas trop près un peu près quand même pas trop près ça infuse sur la peau là tu vois et c'est pas grave c'est un effet aquarellé faut vraiment pas s'embêter faut pas se dire c'est exactement comme la photo tu vois du coup je vais casser la ressemblance non pas du tout faut pas s'embêter des fois ça va pas faire exactement pareil ça va fuser un peu partout et tout mais ça fait pas moche au final les gens aiment bien ce genre d'effet et ils ont bien raison voilà bon alors quand même c'est ce qui est plus près du visage qui est le plus foncé on est d'accord parce que il faut quand même se dire que on veut une image quoi on veut pas reproduire une photo on veut une image donc faut regarder ce qu'on fait et se dire est-ce que en tant qu'image ça vaut le coup tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire est-ce que vraiment ça va rendre quelque chose de beau à la fin bon on est assez foncé on s'arrête maintenant sur les cheveux félicia c'est sûr oui d'accord j'ai envie d'en mettre encore là j'ai envie de suggérer le mouvement voilà aïe j'ai fini mon foncé j'ai l'impression du coup j'en profite pour recoller une deuxième couche mais vraiment dégueu sur mon stop war voilà ça le nuance et ça donne ce côté écrit à la main c'est plus foncé en bas parce que évidemment il m'en restait moins sur le pinceau ça a eu c'est pas mal comme ça en mode dégueu ça passe franchement voilà alors j'espère que je t'ai donné envie de genre aimer et oser des couleurs un peu différentes qu'est-ce qu'on va faire maintenant on a placé nos ombres et il nous manque des ombres de l'autre côté tu vois j'ai rien fait ici donc je vais reprendre les mêmes couleurs et aller choper mes ombres de l'autre côté et voir si je suis pas mal et si je peux ensuite recouvrir de ma couleur claire et après on aura terminé notre ton moyen là on a quand même une zone je vais essayer de ne pas avoir la patte trop dure je suis légère c'est bien quand même une zone qui est bien foncée d'ailleurs elle est plus foncée ici que de l'autre côté c'est marrant et hop là boum la boum la boum et voilà je vais évoquer les petits cheveux et les petites ombres qu'on va finaliser après mais vraiment je pense que ça c'est pour la toute fin c'est les ondes des cheveux qui vont rendre quelque chose de très réaliste tu vois et ici ben là c'est très foncé alors qu'est-ce que Ken a fait c'est très foncé ça ça aussi c'est très foncé paf paf ouh j'ai repris du bleu tu as vu de l'autre côté là et ça a tellement fusé ça s'est tellement mélangé que ça a donné du bleu dans mon pinceau ben c'est pas grave c'est comme ça en même temps j'aime bien franchement voilà alors du recul qu'est-ce qu'on a comme recul on est pas mal avec nos couleurs moyennes je dirais qu'elles sont trop euh roses et pas assez bleutées nos couleurs moyennes je crois que j'ai zappé un peu cette partie tu vois bleutée du coup je vais me faire une couleur je vais prendre du rose poterie là je m'embête pas et je mélange avec du bleu ça donne ça c'est un peu trop gris non on va le mélanger direct ici youp c'est pas mal comme couleur d'ombre ça voilà j'ai l'impression que ça on peut l'accentuer voilà là ici aussi que c'est bien nombré voilà et on va remombrer ici parce que ça c'est tout mélangé n'est-ce pas voilà et sous les yeux les yeux il y a deux zones bien enfoncées là pouf ici là et sous les yeux ici là faut y aller franco on les en a faut y aller franco ici non on est pas très très foncées on est foncées plus de ce côté là parce que justement c'est le soleil qui qui vient pas ici et là là on était beaucoup plus bleu il fallait que j'y aille il y a quand même un truc plus rose ici que bleu là mais bon on a dit qu'on simplifiait du coup je simplifie ici on est plutôt comme ça voilà hop ici ça c'est très foncé je vais le relier aux cheveux ou je vais m'arrêter voilà donc est-ce qu'on est plus mieux moins c'est rigolo parce que quand je regarde l'écran j'ai une autre perspective je recommence avec mon mélange de rose poterie de gris bleuté là et je crois que j'ai envie que ce soit plus bleu d'accord comme je vais rajouter du bleu et en rajouter là où j'ai vraiment envie que ce soit foncé il faut pas que j'en mette trop parce que je suis déjà mouillée et donc si tu rajoutes sur de l'humide ça risque de te faire des sourioles bon enfin c'est pas mal tu sens le le soleil arriver quand justement tu fonces des zones qui doivent vraiment être foncées tu vois et je m'embête pas trop avec le fait que je sois pas bien flouté tu vois tu vois ce que je veux dire que c'est pas grave parce que je vais tout reflouter après ici c'était un peu flouté là c'est bon je suis pas en train de foncer un petit peu trop on va s'arrêter là on va s'arrêter de foncer non je sais pas si je te fais peur ou pas mais bon ça commence à me suffire voilà comme flouté foncé ouais c'est pas mal bonsoir à vous ok là ça me fait peur que ça ait l'air d'un double sourcil donc voilà je floute quand même un petit peu et on va pouvoir passer à la dernière couche et ensuite au retrait de blanc tu vas voir on va vraiment être pas mal je floute un petit peu quand même tu vas surtout venir voir cette charmante personne une fois que j'aurai fait les yeux je pense tiens pour faire plaisir moi je vais les faire tout de suite ça va me faire plaisir aussi t'as remarqué que pour l'instant j'évite la zone blanche des yeux et je vais pas la laisser blanc en réalité non 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 je repasse sur un pinceau zéro et je vais y aller à la warrior en faisant juste un aplableux pour voir ce que ça donne d'abord et voir à quel point j'ai besoin d'aller dans la subtilité on a besoin d'aller dans beaucoup plus foncé j'ai l'impression il est pas ouf ce papier on le reprendra plus d'accord on va pas prendre le cornoël on va reprendre le britannia c'est bien le britannia mais oui mais il y avait marqué 450 grammes dessus forcément moi j'ai cru que c'était cool coûte pénible c'est bien parce que je me fais rire toute seule j'espère que je te fais marrer aussi moi j'ai hâte tu sais ce dont j'ai hâte j'ai hâte de repasser sur ses yeux pour la ressemblance là en fait je fais les fonds tu vois c'est tellement bien quand tu vois apparaître la personne au moment où tu fais les plus foncés de la fin bon on a une belle base j'ai envie de te montrer la technique mais c'est pas sec comment on va faire je sais on va sécher ses cheveux attention les oreilles vous êtes parti oupla on est pas mal c'est pas un sèche cheveux tu sais ce que c'est bon je devrais pas vous montrer la marque théoriquement j'imagine c'est un décoleur à papier peint c'est rigolo j'ai vu ça pendant une démo une fois il y a un mec qui m'a dit c'est génial le décoleur à papier peint en fait ça permet de faire une diffusion de chaleur plus homogène alors bah les deux je l'ai acheté en plus c'était il y a 10 ans moi j'étais complètement dingue d'accord donc j'achetais tout ce qui pouvait m'aider à à m'améliorer quoi alors c'est bien sec hein on est sûr ok là la dernière étape donc on a fait les couleurs super foncées les couleurs que j'estime être des couleurs en moyenne je veux pas non plus faire un truc je veux faire un truc contrasté mais tu vois pas trop trop foncée quoi j'ai pas envie de la foncer trop ce que je veux c'est que il y a du contraste avec le blanc il y a vraiment deux zones que je vais garder en blanc c'est cette zone du côté du visage et c'est cette zone du nez le reste on va tout le recouvrir avec une couleur qui est une couleur très claire donc je vais bien la préparer elle est très claire et donc c'est à peu près la même que l'autre mais très diluée c'est pas mal ça et du coup c'est mon ton clair et le ton clair il va tout flouter et ça va nous donner un bel effet aquarelli merci Claudine c'est trop cool ça va je vous fais marrer bah oui hein quand même la vie c'est quoi là si on rigole pas je te jure est-ce que j'en ai assez dans mon pinceau oui oui j'en ai assez bon alors c'est parti mon petit serrer les fesses attention c'est parti paf ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit pas c'est parti fichard on était pas concentrés les amis alors voilà celle-là ouais je vais la repasser voilà ok ah ouais bah ça part beaucoup moins bien avec ce papier là c'est pas grave on va frotter un peu plus du coup et là paf t'as vu je repasse même sur les yeux c'est pas grave pourquoi c'est pas grave parce que les yeux ils sont pas blancs en vrai tu vois bien là ils sont tout grisés je sais pas ce que vous avez je regarde sur différents écrans pour voir ce que ça donne je sais pas si vous avez vraiment bien ce que j'ai en visu bon les couleurs sont jamais trop pareilles et donc je revêche jusqu'aux cheveux t'as vu ? vraiment je prends cette couleur là c'est comme si je repassais tout à l'eau je revêche jusqu'aux cheveux tout est plus flouté ah j'ai oublié les mains ou la foifole je vais repasser là aussi tiens ça fera naturel on s'en fout qu'est-ce que je vais foutre avec ces mains moi alors bon on va les peindre en même temps de toute façon ils sont de la même couleur et on fera le foncé après d'accord ? c'est pas grave mais j'avais vraiment envie de les peindre parce que je veux qu'on sèche vraiment bien que c'est ces mains voilà ok donc là on a une zone qui est beaucoup plus claire qui est pas floutée c'est ce que je voulais quelque chose d'un peu vraiment bien défini et comme je suis dans le mouillet là je vais en profiter pour voir avec pas beaucoup d'eau si je peux remettre un peu de foncé aux endroits où j'ai envie voilà je profite tu vois pas trop parce que si j'en fais trop avec ce papier là il va me lâcher déjà il peluche on est mal bas les amis voilà on va se foncer ça je suis pas mouillée là mais bon c'est pas grave voilà on va se foncer ici là on a bien foncé ici on n'est pas assez foncé alors faut pas que je fasse trop parce que ici on est dans une belle condition du papier pour les retraits de blanc sur mouillé tu vois voilà c'est pas humide zut du coup qu'est-ce qu'on fait on retire ce qu'on vient de mettre voilà pas grave super bon ça fait déjà pas mal de temps combien de temps ça fait ? une heure une heure voilà l'état au bout d'une heure j'ai quand même mon premier mon premier bazar qui est pas mal situé salut pirette ok je suis contente que tu sois passée en tout cas alors on va se refaire une petite couche de rose poterie sur les lèvres t'as vu les détails ils sont restés malgré tout on est pas mal raccord avec la peau en fait alors que c'est beaucoup plus rose sur la photo que du coup puisque c'est plus rose sur la photo que du rose poterie moi je vais carrément ajouter du rose tout de suite je suis très rose là les amis très rose c'est pas grave c'est bien le rose voilà bon si vous avez des questions n'hésitez pas parce qu'en fait là je suis en train de biduler en attendant que ça sèche voilà c'est pas mal plus rose comme ça je vais en rajouter un peu partout je trouve que ça donne un côté assez vivant ouais c'est pas mal j'ai envie de bien foncer là là en fait on a défoncé à la base on commence à voir un peu la ressemblance tu vas voir quand je vais faire le retrait de blanc ça va être pas si mal évidemment j'ai totalement échoué à garder tout le blanc que je voulais du coup faut pas travailler trop cette zone sinon je vais pas pouvoir retirer les blancs non j'ai pas fait mon dessin à main levée j'ai fait une photocopie et j'ai soulevé la photocopie et j'ai pris le point de repère du nez la bouche et des yeux parce que en fait je suis rentrée un peu tard du shopping et j'ai pas eu le temps de le faire mon dessin du coup je l'ai fait méga méga vite du coup j'ai pris des points de repère avec un truc que j'ai imprimé j'avoue des fois il faut j'aimerais tellement être à 100% et pouvoir avoir tout le temps de faire ça en tant que pro tu vois mais c'est pas possible pour l'instant c'est pas possible les artistes sont pas considérés dans le pays moi je vous le dis on peut pas être artiste facilement en même temps il faut travailler on est pas mal ça se voit pas beaucoup sur l'autre écran j'espère que vous avez la version qui est bien bon on est pas loin d'être prêt pour le main levée je vais faire une partie des mains pendant ce temps ça sèche youp youp je mets du foncé et je dégrade donc la méthode inverse de d'habitude je me le fonçais sur les parties qui sont censées être plus sombrées et je dégrade du li on va faire exactement la même chose avec une ombre un peu plus marquée ça me dérange pas que ce soit marqué de temps en temps ici aussi en plus je sais pas trop ce qui se passe comme j'ai pas une photo hd je peux pas zoomer pour comprendre mieux des fois les ombres et tout c'est pas très clair on est bien mon rose poterie m'a été méga utile là aujourd'hui quand je dois aller vite au moins je sais que je pourrais prendre ça bon au moins ça m'a fait mes mains genre très rapidement et puis je pense que je prendra du temps pour revenir sur les détails en tout petit hors champ quoi et puis je vous montrerai à la fin dans l'onglet communauté de la chaîne mais déjà j'ai deux trucs importants à vous montrer qui sont les retraites blancs et la finalisation très très foncée de la fin attention les oreilles c'est parti je resèche désolé je sais que c'est chelon ça bon alors tu connais l'outil magique ouf sopalinu je n'ai pas de marque un pinceau alors là pour le coup super synthétique rien à voir avec un pinceau d'aquarelle Raphaël KRL série 87 96 et c'est un numéro 6 donc une petite brosse synthétique qui n'a rien à voir avec une brosse d'aquarelle qui est simplement une brosse qui me permet de faire mes retraites blancs beaucoup plus facilement donc là nous allons lever nos blancs qui vont être suivant comme je le fais plus appuyé ou pas très très net ou un peu fouté là il est très très net parce que c'est vraiment du soleil et je vais faire la même chose sur mon nez on zoom mon nez là t'as vu il y a vraiment un endroit qui est hyper marqué donc je vais prendre de l'eau c'est de l'eau que je fais voilà de l'eau on va aller soulever le blanc vilain blanc que j'avais oublié de garder je laisse un peu s'imprégner genre deux secondes paf et je récupère mon blanc et on va faire la même chose sur le reste donc les zones qui sont censées être un peu plus blanches mais pas trop en ne laissant pas s'imprégner à bord juste un peu là par exemple ça fait une petite je vais faire juste un peu le blanc qui est récupéré il est un peu moins franc là j'ai envie de récupérer du blanc voilà je le récupère ici aussi mais pas trop parce qu'il est moins franc que celui d'à côté et là j'ai envie de récupérer un beau blanc des jours donc là je vais carrément même frotter un peu tu vois parce que je veux vraiment récupérer un blanc blanc en mon micro là on ne veut pas du blanc en mon micro donc je vais récupérer un tout petit peu voilà ici on veut un petit blanc tout fin t'as vu ? ça marche bien je trouve que ça marche bien celui-là ce petit blanc ici trop mignon du bout du nez des fois même si tu veux refloter un truc même si tu ne récupères pas de blanc tu peux repasser dessus voilà et là je trouve qu'on a une espèce de une petite arcade du nez qui revient un peu qui peut être sympa à aller chercher c'est un contre-jour voilà voilà donc c'est ça vraiment le cœur de ma technique c'est d'aller récupérer un peu de blanc de reflouter parce que je suis sur papier cellulose sinon on ne fait pas comme ça sur papier cellulose ce que j'aime bien c'est que ça me permet vraiment avoir une espèce de qu'est-ce que j'ai foutu j'ai du bleu vraiment avoir une espèce de naturel et la peau la peau vient un peu des différentes soit superpositions soit retraits qu'on a fait tu vois j'avais quelque chose de très tendu avant et maintenant je floute tout c'est un peu comme si je re-sculptais ma peau et tu vois là il y a des fois où juste je floute mais je ne vais pas retirer juste je floute c'est tout et c'est une autre façon de dégrader mais en flottant en frottant avec en pinceau et je vais vers l'extérieur pour emmener les pigments plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur parce qu'ici on a des zones blanches voilà et je ne veux pas qu'elle aille trop s'énerver contre le foncé salut Myriam bah non mais t'inquiète pas de toute façon tu pourras revoir mon replay au début j'ai raconté beaucoup de bêtises comme d'habitude mais j'espère que ça plaît en tout cas ceux à qui ça plaît et ben c'est génial parce que c'est pour ça que c'est fait c'est pour faire plaisir c'est ça qui me fait plaisir à moi voilà pif oui t'as peur que le papier peluche mais tu sais j'ai pas fait tant de couches que ça tu te rappelles Yann j'ai mis une couche foncée une couche moyenne et une couche claire et le blanc que je repasse par dessus je vais pas le frotter si fort je sais pas comment vous voyez si je frotte ou pas mais je frotte pas si fort c'est très délicat en fait je suis très au-dessus de mon papier tu vois pas mais je suis très au-dessus et hop et j'absorbe tout de suite oui si je laisse trop longtemps t'as raison ça peut rucher en fait tu fais bien de me faire la remarque et de me poser la question tiens c'est marrant j'ai du bleu sur ma brosse ça vient du pot je pense c'est pas grave mais le papier cellulose ça peluche ça peluche très vite mais voilà il faut le surveiller quoi il faut le surveiller là on va récupérer un blanc et on aura on aura quelque chose de très naturel je sais pas qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant c'est pas si mal je m'attendais un peu mieux mais c'est sans doute parce que t'inquiète pas Anne t'as le replay aussi moi je suis contente que ça vous plaise ça me fait très plaisir moi je sais pas quoi dire d'autre sur le papier qui peluche parce que t'as raison si tu le travailles trop ça peluche faut que t'essayes tu vois en tout cas avec le mien ça peluche vite quand tu mets plusieurs couches de peinture mais tu t'en sors toujours tu t'en sors toujours à t'arrêter quoi allez on va on va maintenant faire des reflets dans les cheveux puisqu'on est là les reflets dans les cheveux c'est pareil j'ai qu'une couche donc là j'hésite pas je mets de l'eau je sais pas si vous voyez la nuance ce que je fais et là je vais faire dans l'autre sens je vais faire rentrer de la lumière dans la zone de cheveux comme ça on va vraiment avoir l'impression du lumière qui vient à l'intérieur comme si elle effaçait le cheveu tellement c'est lumineux tu vois ce que je fais là par exemple c'est trop défini hop je le rentre à l'intérieur et là ma lumière on a l'impression qu'elle vient vraiment de l'extérieur d'ailleurs j'aime bien quand ça peluche ici parce que ça me fait une texture donc je me traumatise pas du tout parce que ça fait comme un éclat de soleil ok ici on veut du blanc on est d'accord tu mettrais du blanc quoi ou déjà encore je trouve qu'on en a pas mal on en a pas mal là on a un beau blanc en fait en vrai que j'ai essayé vaguement de préserver mais qui gagnerait vraiment être enlevé j'espère que j'en ai pas enlevé trop ouais c'est bien merci pour les compliments trop bien ça me rassure parce que du coup longtemps après j'ose pas regarder mon aquarelle je m'en rends pas compte de ce que j'ai fait je vais pas en faire beaucoup des comme ça mais juste ici là j'ai vraiment envie de faire genre deux éclats de cheveux tu vois je peux laisser comme ça parce que je suis juste allée sculpter avec de l'eau ou je peux enlever avec le sopalin c'est deux trucs que tu peux faire aussi t'es ici et la lumière elle est de là de derrière tu vois tu viens la chercher et hop tu peux t'es pas obligé d'enlever avec le sopalin tu peux le laisser comme ça je trouve que ça fait une belle texture vraiment et je vais le refaire juste essayer et après je m'arrête parce que sinon je sais et ben tu sais quoi maintenant je vais contraster et je pense qu'on on sera pas mal je suis un peu vexe pour la main quand même je l'ai complètement oubliée au passage celle-là c'est pas grave on va juste la genre là la re un peu foncée là où elle doit l'être je vais prendre un peu de marron d'ailleurs du marron c'est pas mal comment il est notre ombre là on peut bleuter en vrai voilà là du coup je fais classique c'est à dire que j'ai fait le plus clair au plus foncé et je vais vraiment limiter mon foncé à la bordure pour vraiment définir les bords de la main ouais pas mal je pense que ça mériterait d'être quand même dégradé après si je dégrade trop et que je fais trop gaffe je te dis je vais aller dans du réalisme et je vais vous faire une vidéo de 12h donc non j'ai bientôt fini les amis il suffit de revenir après sur le foncé et on aura quelque chose de ressemblant ouais bon on a nos mains franchement je trouve que c'est pas ouf mais que c'est pas mal déjà ça me traumatise pas quoi après il y a une bague ici on va se faire les contours de la bague on va prendre un marron très clair pour la partie un peu dans l'ombre et on va prendre du jaune pour la partie lumineuse voilà comme ça on a notre bague on est content ah bah la lumière dans les cheveux ouais c'est vraiment le retrait de blanc sur papier cellulose tu vois c'est pour ça le problème c'est que ça peluche mais que c'est le papier avec lequel faire ça quoi ça permet tellement de texture c'est génial du coup on dit souvent ouais c'est un papier pour débutant tout ça mais bah pfff ok je suis une débutante alors les amis ouais les mains sont bien allez hop c'est cohérent on va dire avec le reste je suis plus traumatisée on va pouvoir passer au contraste donc ce que je fais là c'est que je maintenant que j'ai tout flouté et que j'ai rattrapé mon que j'ai rattrapé mon foncé que j'ai rattrapé mon mid mon milieu je suis en train de te parler en anglais n'importe quoi donc je reprends les amis maintenant que j'ai tout flouté je vais reprendre une dernière fois mes foncés même si ça peluche à certains endroits quand même franchement ça peluche moi avec le britannien même et là on va voir la jeune fille apparaître parce que tu vas t'autoriser à avoir vraiment du très foncé j'ai envie de prendre du brun sépia allez prendre du brun sépia et les yeux là les yeux il faut les avoir les yeux oui oui on les a pas là pour l'instant d'accord on les a pas les yeux il faut les avoir en plus t'as vu quand je reprends ça me donne l'occasion de suggérer d'autres détails c'est pas plus mal voilà très foncé ici très foncé là le brun sépia il passe bien pour ces cheveux là c'est trop un bonheur après c'est des cheveux n'oublie pas de me suggérer et d'aller un peu dans tous les sens quand tu suggères voilà on est pas mal du tout allez une dernière petite couche sur les sourcils et moi j'aimerais finir avec les sourcils je voudrais qu'on arrive à voir son expression un peu mieux et je pense que ça tient aux yeux et à la bouche que j'ai pas terminé je regarde c'est pas trop mal maintenant les yeux t'as vu il faut vraiment que ça ressorte pour qu'il y ait l'expression je pense que on est d'accord je pourrais presque faire ce truc là au feutre tout match ou pas non c'est bien non on avait qu'un à mon raison de faire ça au brin sépia ouh c'était une bonne couleur ça madame on l'aime le brin sépia là ça devrait être du alizarine avec le brin sépia mais j'ai envie de tu vois je suis vraiment très fort très fort en contraste donc j'ai envie de quand même un peu harmoniser voilà pif pif pouf je peux y passer quand même beaucoup plus de temps les amis là j'essaye de voir qu'est-ce qui est essentiel pour que ce soit assez beau pour que ça vous plaise mais en même temps pas pas fini enfin un peu fini tu vois quand même un peu aussi dur que ce que je fais d'habitude c'est le simplifier quoi en somme allez on se concentre parce que là c'est tout l'intérêt de la ressemblance ça va résider là-dedans là the body ici paf et il y a des grades oui tu trouves que l'expression est déjà bien là bah ça c'est cool je la cherche c'est dur je pense que c'est difficile parce que voilà d'habitude je zoome beaucoup plus et du coup j'arrive à me faire des toutes petites zones qui finalement font toute l'expression tu vois j'ai une forme ici là je vais la faire tiens je l'avais pas prise tout à l'heure je sais pas si tu le vois maintenant tout ce que je fais qui commence à être de l'ordre du détail mais ce qui est beau c'est que j'en profite pour avec ce petit pinceau pour corriger tu vois des tout petits traits qui font la ressemblance aussi et pour corriger en même temps les couleurs les sous-tons que j'aurais pas mis tout à l'heure franchement pour un direct d'une heure et demie je pense qu'on n'est pas si dégue c'est la moche qui se lance des fleurs toute seule mais faut se faire plaisir dans la vie voilà on a presque fini oh c'est gentil de me dire trop beau c'est trop gentil c'est trop gentil ça m'est fait très plaisir bon en tout cas on a bien tout fini et j'ai envie de faire un truc c'est de me reculer quand même parce qu'il y a que quand on se recule qu'on a quelque chose de vraiment 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 accurate tu vois là je suis trop foncée faut que je me calme avec le foncé heureusement que j'ai préparé des couleurs à l'avance même si je sais pas trop trop si ça va être les couleurs dont je vais me servir en réalité elle finit souvent par servir genre à un moment ou à un autre moi je suis pas tout à fait ma pratique parce que j'ai envie de reprendre encore les contrats j'ai l'impression qu'on en manquait ici et du coup ça aurait dû venir tout seul avec mon machin de du foncé au clair mais c'est pas venu tout seul et j'ai envie de faire plus rouge normalement c'est bleu les ombres mais elle a un visage poupon donc ça lui fait une espèce de double menton adorable qui vaut le coup d'être fait et là je superpose tu vois j'aime bien j'aime bien et ici voilà on va faire son oreille en profondeur ça va lui faire du bien ok ici oh j'ai plus de pointe on remet la pointe du pinceau et ici c'est le moment de faire les ombres on va les reprendre un peu d'accord je les ai déjà pas mal faites en fait je veux dire les ombres des cheveux tu sais ou non là j'ai envie d'être plus foncée bon je vais me reculer je me recule ouh batterie faible heureusement que j'ai bientôt fini je me recule t'as vu le orange que j'ai mis tout à l'heure il rentre complètement dans le truc il a pas du tout embêté le reste quoi finalement on est bien donc ouais je suis pas trop mal je suis pas méga fière mais c'est pas mal il y a plein de choses que j'ai envie de faire je pense que j'en aurais pour 4 heures de ce portrait en vrai de le finir je pense qu'il est compliqué je pense que je vais le refaire sur papier sur l'autre comment ça s'appelle mon Britannia vous êtes adorables de me faire des compliments comme ça franchement ça me touche vraiment énormément je suis très sensible à ça et voilà ça me touche ça me touche beaucoup merci je trouve qu'on va laisser en blanc tout ça parce que on va laisser en blanc ce que ça donne pour le moment je vais je pense arrêter mon direct aller me faire une tartine du tartare et reprendre la fin et vous mettre la photo finish finish tout à la fin quand j'aurai chargé mon portable du coup je vais arrêter là ce que je vais faire globalement ça va être ici là ça va être juste reprendre des détails reprendre les sous-tons c'est extrêmement long cette partie tu vas moins voir de choses mais le résultat vient de cette base là j'espère que merci c'est quand même trop bien j'espère que ça vous a plu de regarder ce direct demandez-moi encore si vous voulez c'est plus dur pour moi pour les paysages mais si vous avez une photo qui est inspirante et qui pour vous serait pas mal de voir en direct je prends merci Pierrette je pense que j'ai besoin d'un peu de recul donc je disais Pierrette je vais aller manger une tartine et finir ça au calme et ensuite voir ce que je fais parce que ça peluche et tout comment je le fais avec un peu de recul mais globalement j'ai quasi fini et je vous fais la photo finie je suis tout à la fin ouais on reconnait même même sans les 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 coups de brosse je vais pas en mettre là franchement je trouve ça quand même pas mal comme ça déjà donc c'est cool bon bah merci alors je change de caméra pour vous faire un bisou merci merci beaucoup de m'avoir suivi merci infiniment de tous les compliments que vous m'avez fait ça il faut que j'apprenne à les accepter et trouver que c'est génial et ça me fait très plaisir j'aime beaucoup que je suis ravie que vous trouviez le résultat formidable c'est un gros challenge une grosse pression de peindre en direct je découvre ça mais de toute façon j'avais super envie de la peindre donc je pense que voilà avec quelques détails quelques petits coups de feutre comme je les fais et comme je les aime on sera vraiment à ce que ce que je voulais en tout cas pas loin donc merci encore merci de votre comment dire votre patience un petit peu surtout au début du live où vous m'entendez pas ou je croyais pas et je vous je vous embrasse je vous embrasse salut au début merci 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 Merci.